Félicitations, belle victoire, ça s'est joué sur le fil quand même. Merci, on rend grâce à Dieu, on a eu la chance d'avoir géré et pu gérer les dernières secondes. Donc ça a demandé beaucoup de concentration. On s'est entraîné ces derniers jours sur les situations spéciales, parce que nous savions qu'en face, l'agenda Arc était une équipe très difficile à manœuvrer. Et vraiment, nous les félicitons, nous les encourageons et nous félicitons nos gosses aussi pour cette belle victoire. Quel est le discours peut-être qui a été tenu sur la fin de partie et sur le dernier panier de la ville de Dakar ? Oui, ce sont des situations spécifiques qu'il faut détravailler, parce qu'on ne peut pas venir improviser. On a fait des simulations pendant les séances d'entraînement en prévoyant des situations similaires. Et là, c'était une restitution. Il fallait mettre les joueurs les plus expérimentés, Biba à côté ballon pour qu'ils prennent le dernier shoot. Parce qu'avec lui, on a une stabilité émotionnelle, une bonne stabilité émotionnelle. On peut lui donner cette charge-là. Donc on l'a fait. Heureusement pour nous, il a réussi ce panier-là. S'il ne l'avait pas réussi, on aurait perdu le match. Mais ce serait avec des joueurs expérimentés, on n'aurait pas à faire encore un travail de récupération. Parce que dans ce match-là, les jeunes se sont bien donnés, ils se sont donnés à fond. On a eu la chance d'avoir pu gérer les dernières possessions. L'AGA aurait pu la mettre, ce serait pareil. Ce n'est qu'un match de basket après tout. De victoire, une équipe quand même recomposée. Est-ce qu'on peut dire que vraiment, ça veut dire que l'équipe est là quand même ? Ou bien il y a des choses à ne pas faire encore ? Oui, mais nous ne devons pas faire des choses. Mais attention, la hiérarchie du basketball sénégalais est très bien et claire. Il y a des équipes qui sont au sommet et il y a d'autres qui veulent les rejoindre. Donc nous sommes en train de travailler. Nous avons une équipe en constitution. Ce n'est que notre deuxième match. Il ne faudrait pas s'enflammer et le travail continue. Mais le recrutement quand même, vous avez des ambitions claires ? Oui, c'est une équipe ambitieuse. Nous avons une institution derrière nous, une politique sportive et un projet très bien ficelé. Donc nous travaillons et les objectifs sont devant. Nous prenons les matchs un à un, essayez de se qualifier pour les playoffs. C'est ça notre objectif intermédiaire.